Là, on écoute les habitants pour justement voir quels sont les enjeux, ce qu'il faut transformer. Plus de places pour stationner, oui, effectivement, parce que depuis qu'il y a les nouvelles constructions à côté, on ne peut absolument plus stationner. Faciliter l'intervention de santé, la sécurité de l'arrivée. Ça aussi, c'est très bien, ça c'est très bien. C'est le premier pour vous ? Oui. Quand ils ont construit l'Espagne de France, ils ont tout fait en beau, mais ils ont oublié quelque chose, tout ça, des parkings. Et ensuite, en fin d'année, la ville de Saint-Denis et Pleine-Commune vont aller voir ce qu'on appelle l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui donne les sous pour financer les travaux. Plus de places. Plus de places, ok. Quand ma famille vient, tout ça. D'accord. Il y a trop de voitures, ils regardent n'importe comment. En fait, toute notre rue, elle est délabrée, Michael. C'est la 19. Et est-ce que vous voyez vivre longtemps à Franc-Moisin ? Est-ce que vous vous voyez un jour travailler à Franc-Moisin ? Moi, déjà, ça fait déjà 27 ans que mes Francs-Moisins habitent là. Moi, dès que je me marie, je me casse d'ici. Si on passe Navigo, on peut venir mettre son vélo et ensuite prendre le RER. Je trouve que si on avait ce genre de structure à Saint-Denis, ce serait bien. S'il y a des espaces de jeu, ça améliore la performance des enfants. Ça joue aussi un rôle très important pour les parents, pour les adultes de ce rencontre. Moi, je prendrais faire du sport à l'air libre, près de mon immeuble. D'accord. Tout le monde n'est pas inscrit au sport. Et puis, tout le monde n'a pas les moyens aussi d'inscrire dans une salle. D'accord. Donc là, ce serait plus économique en fait. Ouais. Bah écoute, essaye. Si jamais tu fais tout tomber... Non, jamais. C'est sensible, les trucs. La classe. Il y a trop de monde au même endroit ? Voilà, on est trop, voilà. D'accord. Il y a tellement de vols, il y a tellement de ceci, tellement de cela, que ben, on n'est pas livrés. Vous payez, mais vous n'êtes pas livrés. Si, par exemple, mes enfants sortent, il y a des espaces de jeu. Et moi, si je vais voir mes voisins et mes voisines, on se voit. Donc, ça sera un espace qui est très important. Même quand il y a des enfants au parc, il y a des motos qui passent. C'est dangereux. Il y a des motos qui, des fois, circulent ici, juste dans les dalles et les enfants, ils jouent dehors. C'est dangereux. Ce qui me dérange, c'est surtout pour nos enfants. Ils n'ont pas d'endroit pour se divertir. Ils n'ont pas d'endroit pour être bien entre eux. Ils sont toujours dehors. Vous ne dormez pas le soir quand les beaux jours arrivent. On ne peut pas se coucher avant deux heures à une heure et demie du matin parce que les enfants sont dehors. Même pour les parents. Il y a même des parents qui aiment rester dehors avec leurs enfants, mais ils ne peuvent pas. Attends, il n'y a pas une douze ? Devenir propriétaire si le quartier change ? Il change, pourquoi pas, oui. Comment faire ? Par des actions, par des... Montrer autre chose. Montrer un peu ce qu'ils font dans leur quartier. C'est la richesse de la ville, nous, une richesse associative qu'on nous envie même, je suis sûr qu'à l'extérieur. Sécuriser l'étranger du pied. Alors, parce que vous vous êtes déjà sentie en insécurité ? A 20 ans ici, je passais, la voiture ne m'est pas arrêtée. Aujourd'hui même ? Aujourd'hui même. Il y a des familles qui rentrent la nuit chez eux. Si ce n'est pas éclairé, ils peuvent être agressés. D'accord. Un bon espoir, je ne sais pas trop ce qui se fait. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une insécurité, qui sont dans une précarité. Donc, il faut profiter de tous ces recoins, de tous ces endroits abandonnés. Oui. Et nous, notamment près de chez nous, on n'a pas une dérangement. C'est plutôt les familles qui sont dehors dans la rue. Après, les gens qui traînent dehors... D'accord. Moi, ça ne m'a jamais vraiment inquiétée. Après, oui, au bout d'un moment, ce qui est un peu queieux, c'est qu'il n'y a que des hommes dehors. Et quand on est une femme seule et qu'on rentre le soir, on n'est pas forcément super à l'aise. Mais en même temps, moi, je n'ai jamais eu de problème. J'ai eu plus de problèmes dans Paris qu'ici, finalement. La Place Rouge qui était normalement destinée pour faire des événements, c'est ça ? En fait, elle servait partout. Si le B4 reste, moi, je ne crois pas au changement de la vie de la cité. Rien ne va changer, même en créant des routes, même en faisant des espaces ou des commerces. Rien ne va changer parce que la masse et le problème, il est concentré entre le B4 et le B5. Est-ce que vous y croyez déjà, à ce projet ? Est-ce que vous pensez qu'il peut être bien pour le quartier ? Si, si, c'est faisable, oui. Et vous pensez que c'est une bonne chose ? Tout le temps, j'entends avec des gens à qui je fréquente, qui parlent de cette comporabilité de changer l'image du quartier. Vous avez parlé de logements qui vont être détruits ou des logements... Il y en a qui veulent aussi en profiter pour partir. Il y a les deux trafilles. Il y en a qui veulent partir, mais moi, je veux rester ici. Je pense que les familles bénéficient d'un accompagnement pour savoir quelle doit être la taille du logement dans lequel déménager, quel doit être le prix du loyer aussi, parce qu'il ne faut pas que ça augmente de trop pour pas mal de personnes. Où est-ce que les gens veulent habiter ? Est-ce qu'ils veulent déménager ou rester sur le quartier ? Il y a tout un tas de critères qui sont pris en compte pour accompagner les gens. J'habite ici depuis un an. D'accord. Et tu ne voudrais pas rester dans le quartier, mais avoir un logement neuf un peu plus loin ? Non. On paye le bourse, on paye la caméra, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Problème de cafards, problème de canalisation, tout est à refaire. Non, tout est vieux. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le refaire. Mon garage à moi, quand il pleut, il est une piscine. Les tuyauteries, il y a tout qui lâche. De toute façon, tout est ancien. Tout est ancien. Il faut démolir. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde la pousse en même temps. C'est le B4 qui est tombé. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada